C'est pas du tout facile Quand je parle de mon papa, il y a trop de douleurs Ce qui nous donne la grâce et la vie, c'est lui que dans ces petites choses que je m'envoie Comment tu t'appelles ? Ange Ça va ? Champion Et quand Dieu nous donne aussi, on partage à ceux qui n'en ont pas Restez connectés Hello la famille, j'espère que vous allez bien Et même si ça ne va pas Il y a une certain manière d'introduire que j'ai envie d'adopter, que je n'arrive toujours pas Et c'est moi, je vais encore essayer Hello la famille, j'espère que vous allez bien Et même si ça ne va pas, ça va aller Dites-moi, qu'est-ce que vous préférez entre les deux ? Qu'est-ce qui est le plus chaleureux ? En fait, tu sais, c'est vrai, je dis ça comme ça En tout cas, aujourd'hui, c'est une très grande journée pour nous La braise, le barbecue de ce dimanche va être quelque chose de très très particulier Et curieusement, au moment où on vous fait cette vidéo Comment je vais dire ça ? Vous avez un peu expliqué, un peu plus au fur et à mesure qu'on avance dans la vidéo Donc, on va faire quelque chose qu'on n'a encore jamais fait le dimanche Le barbecue de dimanche, on va aller devant la maison Là où on a enterré mon beau père On va faire le feu là-bas D'ailleurs, on a même déjà nettoyé les environs Je vais vous montrer ça d'un moment à l'autre Donc, on va aller faire carrément du feu là-bas Et comme on a invité les enfants du quartier beaucoup De l'environnement, on va faire une grande quantité de riz avec beaucoup de tomates Vous voyez les deux cajots de tomates là C'est uniquement pour faire la sauce On va mettre aussi beaucoup de poulet dedans Parce que les enfants aiment bien du poulet On va faire du riz avec du poulet Et on va aussi faire aussi la braise par la même occasion Parce que si on dit barbecue du dimanche, quoi qu'il arrive On va maintenir la braise pour le dimanche Pour que ça corrobore avec la cérémonie du dimanche chez Suzanne et Christian Donc de ce faire, c'est une grande joie pour nous de nourrir les enfants Pour la première fois devant la maison de mon beau-père Et je crois qu'il sera là en train de voir, il sera tout content Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de faire ce genre de gestes Et ce sont des choses qui remplit beaucoup en énergie positive Et si vous êtes quelqu'un beaucoup spirituellement connecté Vous allez avoir ce ressenti là, vous allez ressentir Même dans vos activités, même dans tout ce que vous faites Quand vous avez vraiment la possibilité de rentrer aux sources Et de faire nourrir les enfants, nourrir les gens C'est pas toujours quand ça va mal qu'on pense à faire retour à nos cultures C'est pas toujours quand, c'est pas toujours que ça, c'est bien L'état financier dans les poches sont bien avant qu'on pense à le faire On pense toujours à le faire, même pour le plus minimum Ce qu'on peut offrir même si c'est le minimum, on le fait C'est le geste qui est le plus important Donc vous avez compris, ma vécu de ce dimanche devant la maison de mon beau-père En plus, ma belle-mère sera là Donc pour l'instant, monsieur Christian est en train d'aller sortir Il va aller avec vous ensemble, il va payer le nécessaire Ouais, on va vous laisser avec quelques images de ce qu'il va faire à l'extérieur Ok, la famille Et on se retrouve un peu après Parce que par la même occasion, nous avons aussi un problème de lumière ici à la maison C'est vraiment compliqué de ne pas pouvoir C'est décidé d'installer l'énergie solaire C'est-à-dire les éléments qui vont prendre l'énergie du soleil Pour alimenter la maison Ou bien de prendre un groupe électrogène Et à chaque fois, quand on est buté comme ça Par exemple, ça c'est un dimanche On aurait vraiment aimé Si les endroits étaient ouverts On devait aller payer un truc vite fait Parce que là, il va profiter, arriver, charger le téléphone Il faut mettre les trucs en charge et tout On va faire commandes En tout temps, je suis en train de préparer les commandes Il y a un certain plan de laver le rouge d'un côté Avec, on appelle ça chez nous, le boubou Il y a aussi le doigt Je suis en train de formuler un remède de composé Un remède pour les problèmes d'infertilité Mais cette fois-ci, c'est un cas particulier C'est une personne qui ne règle plus Mais elle a eu une ménopause très précoce Et du coup, je suis en train de faire un traitement Qui va d'abord stimuler la sécrétion des hormones De sorte à ce qu'elle recommence à avoir ses règles Et qu'on puisse facilement Obtenir le résultat qu'on recherche A travers les plantes parce que tout est dans la nature Donc à cet effet, si vous regardez cette vidéo Vous avez un problème spirituel, tout est bloqué Vous avez des combats spirituels Nous avons un pack éclat spirituel Consitué de l'huile pour la peau Consitué avec les extraits de plantes Extrait de roi d'herbe Nous avons le savon aussi Consitué avec les extraits de plantes Des roi d'herbe Nous avons aussi de la pommade Donc c'est un pack de trois produits Qui coûtent 85 000 francs CFA Et c'est quelque chose qui est très bien Très bien C'est à dire, ça enlève les toiles d'araignée Ça vous débloque C'est accompagné avec la prière bien sûr Parce que tout ça, c'est la bénédiction de Dieu Qui l'a mis dans la nature Donc à nous être humains De prendre connaissance Et de profiter pleinement de ça comme il faut Et ce n'est partout Nous avons aussi des produits Pour traiter des problèmes d'infectivité Diabète Des problèmes dont vous n'arrivez pas A trouver la solution avec la médecine La calvaitié aussi Voilà Aujourd'hui M. Christian devait être un homme chauve Mais grâce au progrès de la médecine naturelle Et de la médecine moderne aussi Plus pratiquement la Turquie J'ai dit merci à la Turquie Parce que c'est en Turquie Que j'ai trouvé ce produit de la calvaitié Aujourd'hui il devait être un homme chauve Je vais vous mettre un peu Comment mes cheveux étaient avant Et maintenant aujourd'hui Tous les jours j'ai tellement de cheveux Je suis fatigué de me découper les cheveux Chaque semaine Pour ceux-là qui hésitent encore Je ne vous recommande pas la chirurgie capillère Je vous recommande de venir utiliser simplement nos produits Pour résoudre définitivement votre problème D'alopécie D'accord la famille Prenez soin de vous Likez la vidéo Commentez Partagez Prenez un peu de Quelque chose à boire Un verre d'eau Un verre de jus de fruits Bien sûr toujours ce qui est naturel Ok Parce que la vidéo s'annonce être très très intéressante A tout à l'heure A tout à l'heure A tout à l'heure On va nous en conocer D'autres Nous sommes le parten Sous-titrage ST' 501 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 Vraiment, faites parer. La bénédiction, ça sort d'ici. C'est pas ça, maman. C'est ça, maman. Voilà. C'est ça, mon premier mari. La bénédiction, sort pas ici, les gars. Donc, restez connectés pour la suite. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Ah, c'est pas dur. Venez, venez, venez. Arfait. 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 Parmi mes gouvernants, ils sont en train d'apporter ce qui est venu comme condiment vert et M. Christian a laissé les autres ingrédients par chez mon beau père. Donc, on va essayer de monter. On va essayer de voir qu'est ce qu'il en est. parce qu'on va faire les foyers plutôt là bas on va préparer plutôt là bas quand je dis là bas en haut par rapport à là où nous sommes et là où là bas chez mon beau père c'est en haut donc voilà je vais devoir voir si ma belle mère va me donner la possibilité d'utiliser son bois ou si je vais faire venir mon bois d'ici donc je vais d'abord monter je vais essayer de voir ce qu'il a fait monter comme parce que tout ce qu'on a prête là on va monter avec la mamie tout 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 donc on y va il ya une autre que j'ai posée là bas 1 1 C'est bon. Maman, trois c'est bon. On peut enlever l'autre aussi. On pose... On pose par là-bas. Pour que non, on puisse utiliser. Attends, tu n'as pas compris. Laisse ceci ici. Voilà, porte les deux. Sinon, tu poses aussi comme ça. Comme ça, on peut poser une autre mamie ici. D'accord, j'ai compris. Voilà, à côté. Non, on utilise avec ça aussi. Ah, voilà. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On peut amener le bois, c'est mieux non? Là, on fait les deux feux une fois, on commence. C'est temps de la bouette. Voilà. Donc, on va ramener le bois. Et... Normalement, ma belle, elle a le bois ici-là. Je me mets comme ça pour que vous la voyez en fond. Normalement, elle a le bois ici, au grigné. Le bois qu'on avait ramené du chantier en bas, chez nous, on avait transporté. On est venu ici, on a entassé parce qu'il n'y avait pas l'espace chez nous. Après, maintenant qu'on avait encore besoin du bois là, maintenant, elle avait dit que non, elle en a aussi besoin. On a divisé carrément en deux, on a laissé une partie ici. Mais elle a dit qu'il n'y a pas le bois. Alors qu'elle et moi, nous savons qu'il y a le bois. Mais en tout cas, ça me dérange pas. Je vais faire venir le bois de chez moi. Donc le gardien va carrément chercher un pouce, la bourrette. Il va aller carrément, il va tremporter le bois pour ici. Pour qu'on puisse pouvoir faire le riz, la sauce, la braise. Et sans, sans problème. On y va. Le village, le village. Avant d'aller faire le barbecue, l'avocat est devenu trop temps. C'est devenu trop temps. Oui, trop, trop temps, trop, trop temps. Tellement il y a les avocats qu'on nous donne. Même là où on a mis d'eau. On se concentre juste à manger. Faut coucher l'enfant. Je te le donne alors. Donc voilà, comme je vous disais tantôt, avant de faire le barbecue, la braise du dimanche, je pense à quoi ? Oui, son... Tu peux le coucher juste là, chérie. Ça balance bien. Donc je pense d'abord à ce que chérie va manger. Parce que, c'est pas parce qu'on fait la braise du dimanche qu'il ne doit pas manger ce qu'il a envie de manger. Donc là, c'est parti vite fait. Pour... Pour une salade d'avocats, carottes, crudités, tomates. De la salade bio quoi. Donc, entre temps, il y a déjà le bois en haut qui est en train d'être fendu. Il y a déjà le feu qui est en train d'être fait. Je vais leur demander de monter déjà avec ce qu'elles peuvent monter. Là, elles vont déjà commencer à découper le poulet là-bas. Donc on y va. Merci Ma, tu peux me donner. Bon, je propose que non. Voilà, merci beaucoup. Je propose que vous montez déjà là-bas. J'ai arrangé les foyer. Vous faites le feu. Il y a le poulet. Dès que vous rentrez comme ça, Monsieur Péli va vous montrer là où il y a le poulet. Il y a deux paquets de poulet. Et l'autre avec les geysers, ceux qui ont les geysers, vous laissez. Vous prenez l'autre qui n'a pas les geysers. Donc c'est quatre poulet. Pour vous, vous allez faire le truc avec ces quatre poulet. D'accord, Ma. Et l'autre quatre, je vais braiser. D'accord. C'est mieux non ? Parce que je vais faire la salade de Toton qui sert à nous monter. Donc du coup... Il y a le bouquet déjà en haut là. Et pour le sac, on va l'écraser. On est à toi à côté, c'est là-bas. Ok, Ma. Ma famille, allons faire la salade. Si vous savez ou si vous ne savez pas, ou si vous ne savez pas, quand je prépare les... Quand je fais les crudités avec mes carottes, je lave très bien avec l'éponge métallique. Après, je laisse un peu dans de l'eau. Je trempe dans le désinfectant naturel. Voilà. Oui, désinfectant. Non. Je ne sais pas comment j'ai appris ça. Du vinaigre traditionnel. Je trempe à l'intérieur. Et je laisse la peau. Je n'enlève pas la partie de la peau parce que ça contient beaucoup de fibres. Excessivement même de fibres alimentaires. C'est bon pour le côlon. Donc voilà. C'est la raison pour laquelle je prends vraiment mon temps à bien laver. C'est la même bouteille. C'est bien pour la santé, non? C'est pas une... Sous-titrage ST' 501 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 C'est bon! 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 Généralement, les pâtes, c'est quand on fait bouillir, c'est très bon. Mais quand on fait frais, ou quand on brinze les pâtes, ça colle aux eaux et ça ne donne pas vraiment. Donc je vais mettre ça, après on va faire bouillir, je vais donner ça à ma belle, mais après parce que les pâtes contiennent beaucoup plus de consume que les autres parties de la viande. Et moi-même, j'aime beaucoup les pâtes. Elle le sait, elle adore le goût que ça fait. c'est bon, les pâtes. C'est bon! J'ai déjà fini les 4 pâtes! Oui parce qu'en fait on a fait quatre poulets pour la sauce et quatre poulets pour la bresse. Donc les pâtes là, la grande mère... J'ai mangé quatre et mes enfants ont mangé deux deux. Maintenant, il y a encore quatre là-bas encore. Puis après, ils vont encore manger. Chacun a sa partie qu'il adore dans le poulets. Moi c'est la pâte et le cou. Ce que je suis en demandant c'est le cou. Je n'aime pas trop la partie qui a la chair. Vous dites moi dans les commentaires quelle partie est-ce que vous aimez sur le poulet. Le cou, les parties qui ont la chair ou le partie où vous allez casser les os. Je serai impatient de vous le dire dans les commentaires. Quand je m'arrive vite, je vais plomber la viande. Mais encore ma mère, les riz n'écoutent pas là. Les enfants qui sont dehors, je ne suis pas d'accord avec eux. Voilà, là j'ai récupéré les pattes de nos poulets. On va utiliser en bouillon. Les pattes de poulet, non, c'est l'or. Les pattes de poulet que vous voyez là, c'est l'or. Il y a les pattes que je vais récupérer après. Et comme j'ai déjà promis les pattes à ma belle-mère, elle va se régaler avec les pattes de poulet. En tout temps, je tire mon habit comme ça pour que, pour pas que la flamme, ça me brûle les mains. Et d'ailleurs même, c'est la raison pour laquelle j'ai préféré mettre ce long de manche parce que... Elle m'amène dans le plat ici. Ah ok, elle a déjà son plat. Elle m'a dit que j'aime mon plat. Elle m'a dit que j'aime mon plat. Elle m'a dit que j'aime mon plat. Je vais essayer de mettre l'assaisonnement ici. Donc, dans cet assaisonnement, j'ai augmenté du sel de cuisine. J'ai augmenté aussi avec un peu de ce que je n'utilise pas chez moi. Vous devez savoir de quoi il est question. Dites-moi dans les commentaires ce que j'aime mélanger avec et que les gens aiment et que je n'utilise pas chez moi. Donc, entre temps, je vais assaisonner en même temps le poulet. En même temps, je vais faire frit. Donc, voilà. Je coupe comme ça. Je fais les raies. Je trempe à l'intérieur. Donc, après, je vais mélanger tout à l'intérieur. Je vais laisser, ça va bien s'imprégner. De sorte à ce que, quand je vais braiser maintenant, que ce soit déjà très très bon. Donc, je dois mariner avec cela. En tout temps, le riz est presque cuit là-bas, devant moi, comme vous pouvez remarquer. Je te donne la spatule, tu tournes avec. Tu envoies au fond pour se lever. Et aussi, c'est déroulé. Non, 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 non. Voilà, les amis, c'est comment ? Champion ! Un R vot chacun. Voilà, Manuel. voilà ma copine comment tu t'appelles ça va champion à elle ça va on aura droit à un jus voilà qui n'a pas de jus Et cela ne fait pas un chandre. Il n'y a pas le chandre. Il y a un chandre, il n'y a pas de chandre. Et après, tu es à l' antibiotic. Et après, tu es à l' территории. Il est à l'hadir. Il est à l'adio, il n'y a pas de chandre, pour que tu... Voilà! J'ai apporté la bière. Assez beaucoup, on monte ça. C'est toujours. Champion. Yon, mon bon petit, Mário, a pas mal à avoir un casier ici. Je ne peux pas le faire. C'est un bon très chaud, Yon. Oh, disons, non. Ce qui est à côté de passer un casier à la. Ah bon? Je te jure. Mec! C'est un très bon truc. Merci, merci d'avance. Je suis un peu d'encre de recevoir les enfants. Oui, oui, oui. Eh, père, à où tu as venu pour rien, un peu bon ordnant. Mec! C'est à toi, mais. Voilà ce qu'un ami m'a apporté, les gars. Regardez vous-même. Regardez. Waouh. Waouh. Je pense qu'on va, on va ouvrir ce paquet, en privé, en privé, en privé. Merci encore, Fongin. C'est une marque d'estime. Et comme tu viens voir là, je suis en train de donner un petit peu. J'avais quand même préparé ça, mais j'étais qui ne préparait pas de ma présence. Ah, n'est-ce pas, n'est-ce pas? C'est madame là-bas? Oui. Ok, super, super. Checha vous asseoir avec vous, donne les pieds, calme. Mais tu vas-tu parler, hein? Tu sais que c'est l'anniversaire, il n'y a pas besoin. Ah, non, ok, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Quand il s'est un peu plus gros, ça donne un peu plus. Il y a un soucis, c'est sûr. Ça provient quand même. Ça travaille. Là, c'est le plus important. Il est la personne d'un soucis. C'est un soucis, tu reviens vers moi. Je comprends. Ok. Il n'y a pas de soucis. Je vais encore faire des trucs petits, je ne sais pas encore. D'accord. Ok. Merci, gars. Ok, ok, ok. D'accord, d'accord. Et tu sais, c'est l'important, papa, tu te la donnes. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Réveillez. On va là-na. La famille, ce que j'ai fait, j'ai défiesté le poulet en entier, regardez, voilà, le morceau entier et c'est parfait, on passe au prochain et on fait la même chose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce n'est pas facile les gars, vous savez que derrière ce qu'on appelle, vous savez, nous aurons l'occasion de vous dire ce qui fait notre bonheur, ce qui nous procure beaucoup, ce qui nous donne la grâce et la veillition dans la vie. Ce n'est que dans cette petite chose que vous voyez, si vous avez l'occasion les gars, la richesse, ce n'est pas pour vous, si Dieu vous a destiné pour donner un petit coup pour vous, je pense que si vous passez, il a compris que vous n'êtes qu'un intendant de ses biens. Et quand vous êtes un intendant, tout ce que vous avez à faire, c'est de partager, de distribuer à son peuple, à sa communauté. Et il n'y a aucun plaisir, vraiment, quand nous faisons cela, tellement nous sommes en jour, tellement le plaisir qu'il y a derrière nous de nous, vous ne pouvez pas imaginer les gars. Notre vie, ce n'est que ce principe-là. Et quand Dieu nous donne aussi, on partage à ceux qui n'en ont pas. Restez connectés. Dans la famille, le fait pour moi de découper comme ça, c'est pour que ça puisse nourrir la chaleur, pour pénétrer le poulet, et que par la même occasion, quand je vais assaisonner, que l'assaisonnement transperce le poulet. Mais en attendant, venez, on va essayer de mettre celui-ci au feu, pour que vous voyez un peu la procédure normalement. Voilà, viens, alors, évitez-le. Hé, la famille, regardez la coloration de ça. Non, regardez déjà comment ça se présente dans la mani. Donc, je vais faire goûter le poulet, je vais faire faire goûter le poulet. Ça, un tout me fait goûter la chaleur aussi. Et déjà, ce que je veux préciser, pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, n'attendez pas quand quelqu'un meurt dans votre famille, n'attendez pas quand il y a le mariage dans votre famille, n'attendez pas quand il y a des circonstances, si vous avez l'occasion et que Dieu vous a fait la grâce, si vous avez une, deux, trois personnes, partagez, donnez. Derrière cela, la bénition qui se trouve est au nom. Suzanne et Christophe, on aura l'occasion de vous faire comprendre, de vous faire découvrir ce qui fait leur force, ce qui fait leur bénition. Ce n'est que dans toutes ces petites choses. Vous voyez, nous sommes restés comme ça un dimanche. Vous pouvez avoir des millions, vous cherchez les gens, même chez qui vous allez donner, et vous ne trouverez personne. Moi, je pense que nous sommes des gens bénis, et que c'est la grâce de Dieu dans nous tous les jours. Bénis, surtout dans le sens d'avoir pris connaissance de ces petits éléments dans la vie qui ne coûtent rien en termes de données, mais que le geste derrière est beaucoup grand. Donc, viens, viens, je te fais goûter le piment et tu dois... Donc, on vous fait reprendre, parce qu'à travers nos vidéos, le fait de découvrir cela, c'est aussi... Vous êtes aussi quelqu'un de béni, vous, tout ce qui regardez cette vidéo, et qui comprendrez, et qui est en train de comprendre l'importance de données. Il y a beaucoup de bonheur derrière le données que vous ne pouvez même pas savoir. Si vous n'avez pas expérimenté, vous ne le saurez pas. Donc, venez, monsieur Christian, goûte mon piment. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai augmenté d'autres ingrédients que je n'ai pas l'habitude d'augmenter. Bon, quand je dis piment, vous allez croire que ça chauffe, mais ça ne chauffe pas en réalité. C'est juste... savoureuse. Une soupe savoureuse. C'est pas... Non, ça, c'est une pâte savoureuse, ouais. Waouh. C'est délicieux, n'est-ce pas ? Waouh. La famille, j'ai posé du poulet au feu, ça va cramer. Voilà. On va... Je vais poser au feu avec vous. Donc voilà, le milieu comme ça. Voilà. Je pose d'abord sur cette face. C'est toujours important pour moi de remuer comme ça. De voir si les deux côtés sont bien assaisonnés. Vous voyez que c'est bien assaisonné. Je prends maintenant le poulet, comme ça. Mais tu vas manger mon bébé, regardez. Voilà. Voilà. Donc, les autres parties, maintenant, on met à l'intérieur comme ça. Le premier poulet, j'avais commencé par dépiaisser. Pour la suite, j'ai préféré ne plus dépiaisser. Et poser au feu en entier, comme vous pouvez remarquer. Donc voilà. Finalement, j'ai proposé à mon mari que chérie, c'est vrai qu'on veut nourrir les enfants, mais tu ne peux pas empêcher aux grandes personnes de venir. Et s'ils sont là, ça serait toujours bien qu'on essaie de partager ce moment. Pas seulement avec les enfants des environs, mais aussi avec les grandes personnes. Donc, de ce fait, je... Aïe ! J'ai continué à découper l'autre. J'ai continué à découper l'autre. J'ai continué à découper l'autre. Jean-Pierre, regardez combien il joue à eux. Un monsieur qui a compris la vie. Il dit que le bien est bien dans la vie. Jean-Pierre, si tu veux nous dire quelque chose à la communauté, Suzanne et Christian ? Jean-Pierre, c'est un peu de traduire en français pour qu'il puisse comprendre. Jean-Pierre, c'est un peu de traduire en français pour qu'il puisse comprendre. Jean-Pierre, c'est un peu de traduire en français pour qu'il puisse comprendre. Quand tu sommes le bon grain, tu n'as raconté que le bon grain. Jean-Pierre, ça veut dire que l'entité, c'est une entité. Jean-Pierre, vous avez compris ? Jean-Pierre, quand mon enfant vient là, il dit qu'il doit nous nourrir et la famille est là. Jean-Pierre, c'est un homme qui aime la vie, il est content comme vous le voyez là. Jean-Pierre, il n'y a rien qui dépasse ça. Jean-Pierre, vous voyez la famille ? Jean-Pierre, il y a des gens que si... Jean-Pierre, même qu'on vient, on ne viendra pas. Jean-Pierre, voilà la famille. Jean-Pierre, la modeste famille de Papa Laurent. Jean-Pierre, voilà notre famille, c'est... Jean-Pierre, le bien est bien, en résumé, le bien est bien. Jean-Pierre, il n'y a rien, je me suis dit ! Jean-Pierre, tucoalite ! Ceux qui neны. Musique En réalité je pouvais faire le poulet rapidement Mais le mieux c'est toujours d'abord de laisser la nourriture cuit Quand les gens vont bien manger la nourriture maintenant Le poulet sera juste un peu comme un dessert Parce que si le poulet cuit d'abord Les gens vont beaucoup plus manger au poulet Et vous savez que les choses comme ça ne rassasient pas Vraiment, oui c'est vrai que ça va rassasier quand même Ça va rassasier quand même mais bon Ce mieux d'abord c'est de manger la nourriture Qui contient du poulet Ma fille dit que même si ça ne rassasit pas Même si ça ne rassasit pas Donc voilà Je retourne mon poulet Voilà C'est salmon Hum C'est comme ça Tu vas donner à la cantine là C'est un peu ça. C'est vrai que je ne la remarque pas. C'est vrai que tous les enfants qui sont ici, je ne les connaisse pas. C'est pendant les occasions comme ça que je profite aussi pour faire la connaissance avec les enfants, les entourages et tout. Je la trouve bien, c'est viable et tout, mais bon, je vois juste la ressemblant. Je peux coller sur son parent ou peut-être pas. C'est un peu comme ça. C'est généralement toujours les gens avec qui on est là, on partage le quotidien, qui sont un peu voisinage. Quand je lance souvent le drone en haut pour voir un peu les maisons aux alentours de nous, voilà, c'est ça. C'est vraiment l'alentour proche en fait. Parce que nous ne sommes pas très loin, notre maison n'est pas très loin d'ici là, de chez mon beau-papa, c'est pas très loin. Nous avons aussi notre passé toujours pas loin de chez nos grands-pères parce qu'il y a toute cette nostalgie d'être dans un environnement où on a déjà connu. où on se sent bien à l'aise parce que ça, on pourrait bien aller très loin, où on connaît le nom d'Adam Nidev, où on connaît l'entourage de Sarah, personne, non, personne. Mais là, ça, c'est quelqu'un qu'on connaît bien. Ça, c'est un cadeau que tu sais, c'est du devoir chérer. Casse le parfum. Moi, c'est classique, classique style, classique voiture, tout ça. Non, je crois que c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Ah bon ? En tout cas, ça, tous les des, c'est quelque chose qui a créé le marketing de réseau, mais en tout cas, on va voir tout à l'heure. Donc, on va alors servir les enfants. J'ai envoyé ma fille d'aller m'apporter les plats parce que mes plats que vous voyez là, dans lesquels j'ai mis les salades d'avocat tout à l'heure à M. Christian. Ok, ok, ok. J'en ai payé encore une bonne quantité, donc je crois que ça va servir pour, ça va suffire pour servir les grandes personnes. Donc, allons-y pour le service, on y va. Et en tout cas, on vérifie le poulet parce que j'espère qu'elle n'a pas cramé pendant qu'elle va dans la caméra. Attends, je tiens d'apporter. Ça va. C'est pas grave, voilà la sauce qui est déjà prête. Oh my god, c'est... Pardon, notez l'allure de la sauce à la caméra. Donnez une note sur 10 dans la caméra. Donc, ce qu'on va faire pour les enfants... 24. Voilà. Déjà, il y a 24 enfants. Voilà. On va classer les plats. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez dans la compréhension? Donc, on va classer les plats comme ça. On va servir au fur et à mesure les enfants, mon menu porté. Tu mets le riz. Tu mets le riz, je mets la sauce. D'accord ma. Je vais porter le riz. Dites-moi. Tu mets le riz. Tu mets le riz. Tu mets le riz. Tu mets le riz. Sous-titrage ST' 501 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 personnes mais les comprenants ils comprennent de quoi les questions on va d'abord poser avec lui et là on verra pour le reste ok la famille donc pour ceux qui ont demandé leur numéro continue à demander dans notre numéro à savent exister encore ok parce qu'il y a certaines personnes qui ont demandé qu'à chaque fois que je veux recevoir un contact je ne retrouve pas facilement donc j'ai quand même fait une liste je venais de trouver les meilleures solutions pour gérer une âge qui est en tête vous voyez un peu le genre donc c'est pas toujours facile voilà qu'est ce que je disais voilà on va conclure la vidéo comme ça vous voyez comment ça continue de manger prenez soin de vous et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'actu de voilà voilà un instant de vous couper dès qu'elle dit que bisous bisous tout le monde on dit que bye bye voilà prenez soin de vous et à très bientôt bisous bisous 1